Salut, BOOLS a créé une gamme de vélo électrique appelée SONIC et 24 vélos sont présents dans cette gamme avec quatre grandes familles. On va avoir du semi rigide ou du tout suspendu, les touts suspendus sont en 120 mm de débattement, TR, trial en 140 ou 150 mm de débattement avec les AM, All Mountain et en 180 mm de débattement on va retrouver les EN, les Enduro. Les semi rigides et les touts suspendus en 120 mm de débattement sont déclinés dans une version féminine qu'on tous ces VTT sont équipés du nouveau moteur Bosch Performance CX génération 4 et d'une batterie power tube en 400, 500 ou 625 Wh. Deux possibilités pour recharger la batterie en l'enlevant de son logement ou en rechargeant directement le vélo avec la prise qui est ici. L'aimant, le capteur est directement situé sur le disque du vélo. Toute la gamme SONIC a été dessinée avec des lignes design, une géométrie moderne, une petite potence, un long reach, des bases assez courtes, un angle de fourche adapté à chaque modèle et à chaque pratique. Les jantes et pneus vont également être adaptés à chaque vélo et à chaque utilisation. Les vélos semi rigides, les EVO sont en 27 plus ou en 29, c'est à vous de choisir. Les vélos féminins, les EVA, que ce soit des touts suspendus ou des semi rigides sont équipés avec des jantes et pneus en 27 plus. Pour les vélos avec plus de 140 mm de débattement, c'est-à-dire les AM et les EN, les Allmantaine et les Enduro, on a placé une roue en 29 pouces à l'avant pour un meilleur franchissement et une roue en 27 plus à l'arrière pour une meilleure traction et une meilleure motricité. Quant aux SONIC EVO TR, c'est-à-dire en 120 mm de débattement, ils sont tous en 29 pouces. La gamme SONIC propose également un vélo assez atypique pour les petites tailles ou pour les enfants. Il a la particularité d'avoir une roue en 27 plus à l'avant et une roue et un pneu en 26 à l'arrière. Les vélos sont équipés du système Monkey Link. Le bidon est clipable directement comme ceci et l'équerrage directement prélevé sur la batterie comme ceci à l'avant et suivant les vélos également à l'arrière. Vous aurez la possibilité de faire tenir votre GPS, votre smartphone directement sur la potence en enlevant cette petite partie-là située sur la potence et en la remplaçant par cette partie-là qui est fournie avec le vélo. Bon ben voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter bon chemin, bonne route, bonne piste cyclable, bon jump, bon ride !